... Alors dans cette vidéo je vais vous parler du signe d'une fonction affine donc une fonction affine c'est une fonction dont l'expression est sous la forme ax plus b donc ax plus b alors a ça s'appelle le coefficient de x parce qu'on multiplie x par a son autre nom c'est aussi le coefficient directeur le coef directeur alors b a aussi un nom qui s'appelle l'ordonnée à l'origine mais ici je n'en parlerai pas vraiment pour le signe d'une fonction affine ce qui est déterminant c'est le signe du nombre a pourquoi ce nombre a est capital ? pour plusieurs raisons la première c'est qu'on sait d'après ce qu'on a appris au collège que la courbe d'une fonction affine est une droite donc propriété importante que je note tout de suite et une deuxième propriété capitale c'est que si a est strictement positif alors la fonction est croissante et quand on trace sa courbe c'est donc une droite qui va monter quand on va aller vers la droite et donc ici j'ai représenté l'axe des abscisses votre courbe aura cette allure là c'est à dire une droite on dit qu'il monte et forcément puisqu'on a quelque chose qui arrive d'en bas pour aller en haut vous allez avoir ici un endroit où ax plus b vaut 0 c'est très important on va en parler tout de suite deuxième partie de la propriété si le coefficient directeur c'est à dire a est négatif alors la fonction sera décroissante et donc l'allure de la courbe sera une droite qui va descendre quand on va aller vers la droite et comme je viens de le signaler elle coupera l'axe obligatoirement une fois et cet endroit là sera capital c'est l'endroit où l'expression ax plus b s'annule la troisième propriété c'est que si a est non nul alors où est-ce que s'annule ax plus b ax plus b est égal à 0 si et seulement si ax est donc égal à moins b et donc par division puisque a est non nul x est égal à moins b sur a donc une fonction affine qui a un coefficient directeur non nul a forcément une valeur x pour laquelle elle s'annule et ça ça va être très important parce que dans le tableau de valeurs dans le tableau de signes ça va être une valeur charnière voilà on est prêt maintenant à faire la conclusion donc il y a deux cas premier cas si le coefficient directeur est strictement positif on a une courbe qui ressemble à ceci c'est à dire une droite qui va monter quand on va aller vers la droite et qui va valoir 0 à un endroit ici qui peut être négatif ou positif ça dépendra des signes de moins b et de a verticalement on lit les valeurs de ax plus b donc vous voyez bien sur ce dessin que si on est à gauche de moins b sur a c'est à dire qu'à gauche de l'endroit qui s'annule on va être dessous donc on aura des ordonnées négatives ensuite au niveau de moins b sur a on a dit que ça s'annulait donc ici ça vaut 0 et dès que vous avez dépassé cet endroit vous aurez des ordonnées positives donc le tableau de signes est très simple c'est un tableau qui se présente sous cette forme donc vous avez la première ligne pour les valeurs de x donc ici de moins l'infini à plus l'infini et ensuite une deuxième ligne avec le signe de x plus b on vient de dire que ce signe plus que la droite est une droite qui monte quand on va vers la droite et bien vous aurez d'abord les valeurs négatives ensuite elle va couper l'axe donc vous aurez un endroit où ça vaut 0 et ensuite vous aurez des valeurs positives et l'endroit où ça coupe 0 c'est ce qu'on appelle la valeur charnière c'est moins b sur a qu'on recalcule dans les exercices sans apprendre cette formule voilà et une petite astuce pour ceux qui aiment les moyens mnémotechniques et bien donc à gauche pardon à droite du 0 on a toujours le signe de a c'est à dire le signe du coefficient directeur donc ici c'était a positif on a un plus après le 0 signe de a après le 0 voilà et donc on a un deuxième cas si a est négatif si a est négatif on a déjà dit la courbe est une droite qui descend quand on va vers la droite donc il y a cette forme là elle coupe l'axe en moins b sur a donc vous avez un 0 ici en moins b sur a et au niveau du signe et bien quand on est avant moins b sur a c'est à dire dans la colonne de gauche on a des valeurs ici pour exprimer qui sont au dessus donc des valeurs positives donc on a un plus à gauche du 0 cette fois-ci et vous allez avoir des valeurs négatives après puisqu'on descend et donc vous aurez toujours à droite du 0 comme dans le premier cas le signe de a après le 0 c'est pour ça que c'est un moyen qui est intéressant parce qu'il marche pour les deux cas donc maintenant je vous propose de mettre ça en pratique sur deux exemples alors prenons tout de suite un exemple donc je vais prendre la fonction d'expression 4x moins 20 et je vous demande le tableau de signe sur r de cette fonction donc j'ai déjà fait le tableau on va le remplir première chose alors à noter c'est déjà qu'on a une fonction affine bon là évidemment dans une vidéo il n'y a que des fonctions affines mais plus tard ça sera vraiment la question qu'il faut se poser à chaque fois est-ce qu'on a une fonction affine ? effectivement ici on a bien quelque chose sous la forme ax plus b avec a égale ici donc 4 donc quand a égale 4 on sait qu'on a donc une fonction croissante ça veut dire que la courbe de cette fonction est une droite qui va monter comme ça vers la droite et donc comme c'est une droite et bien elle va couper l'axe à un endroit donc on sait ici qu'il y a un 0 comme toutes les fonctions affines sur R comme on a une fonction qui est croissante vous savez déjà que vous aurez moins 0 plus reste à déterminer ici la valeur de x pour lesquelles 4x moins 20 vaut 0 et ça vous savez très bien faire c'est une petite équation du premier degré qu'on reçoit à droite ici 4x moins 20 égale 0 ça nous donne pour ceux qui sont rapides x égale 5 pour les autres ça fait 4x égale 20 donc x égale 20 sur 4 et là on peut rajouter un deuxième signe égal 20 sur 4 ça fait 5 conséquence et bien vous voyez notre 5 ici et bien on l'inscrit dans le tableau ou sur la ligne des x puisque c'est une valeur de x qui annule donc ce 0 ici et bien c'est lui ça veut dire que pour x égale 5 4x moins 20 est égal à 0 et ici au niveau du cours on est donc dans le premier cas à droite du 0 on a bien le signe de a puisque a ici était positif voilà comment on va faire sur des copies deuxième exemple avec g2x égale moins 2x plus 14 donc première étape et bien on remarque bien que c'est une fonction affine donc on peut tout de suite faire le petit tableau puisque là on sait très bien faire moins 2x plus 14 et ça de moins l'infini jusqu'à plus l'infini alors on regarde tout de suite le coefficient directeur c'est à dire le nombre qui multiplie x ici c'est moins 2 a est égal à moins 2 moins 2 c'est un nombre négatif donc on a une droite qui va descendre et donc vous voyez bien qu'on a les valeurs positives d'abord donc on a un tableau du type plus 0 moins c'est à dire qu'après le 0 on va trouver le signe de a qui est le signe donc de moins 2 qui est négatif dernière étape et bien on résout moins 2x plus 14 est égal à 0 ça nous donne moins 2x égale moins 14 et donc x égale moins 14 sur moins 2 comme d'habitude on a un moins ou un moins en bas on peut tous les transformer en plus et on a 14 sur 2 qui vaut 7 donc la fonction moins 2x plus 14 s'annule pour x égale 7 et notre tableau de signe est terminé vous voyez c'est très simple on a fait un exemple de chaque voilà pour le cours j'espère avoir été clair en tout cas à très bientôt on a fait un peu on a fait unstrom